Sur les traces des hommes de la préhistoire, je vous invite à la rencontre du premier artiste de l'humanité, Homo sapiens. Quand et comment a-t-il commencé à peindre, sculpter, créer ? Des archéologues travaillent sur la question. En Dordogne notamment. Je suis dans un haut lieu de la préhistoire en France, la Dordogne. C'est en effet dans ces falaises tout autour de moi qu'ont été faites les plus grandes découvertes archéologiques sur Homo sapiens et en particulier sur ses talents d'artiste. Il paraît qu'il y a 400 m à monter jusqu'à la grotte. Courage. Nous allons découvrir la grotte de Fond de Gaume, la seule grotte française ouverte au public qui possède des peintures pariétales polychrome. Ah, je crois que je touche au but là. L'abri sous roche. Comment allez-vous ? Pas trop dur ? Elle se mérite un peu cette grotte quand même. C'est pas fini, vous allez voir. C'est pas fini ? Alors, consigne de sécurité. Bon, c'est une cavité qui est étroite et sinueuse, donc vous aurez peut-être intérêt à faire attention à la tête. Peut-être vous pourriez déposer votre sac qui dit s'il ne vous sert pas à la grotte parce que ça nous évitera de toucher les parois. C'est parti. Je vous suis. Allez. Non seulement il faut se faufiler, mais en plus, la grotte est très sombre. Méfiez-vous, là, ça devient de plus en plus étroit. Ici, on limite les sources de lumière car il faut protéger les 250 représentations datées de 15 000 ans avant notre ère présentes sur les parois. L'oeuvre majeure se situe au fond de la grotte. 5 bisons sont peints sur la roche. Le premier qui est ici, vous voyez, en profil droit. Le deuxième qui le suit, qui est très net, on y reviendra également en profil droit. Le troisième, vous voyez, lui fait face. Il est inversé, donc il est un petit peu moins bien conservé, mais il est quand même très net. Le quatrième se trouve, correspond à cette, disons, tâche de couleur dont on peut voir les détails. Et le cinquième bison est dessiné sous les quatre premiers. Les deux mieux conservés sont incontestablement les deux bisons qui se suivent de gauche. La queue, la groupe, la grosse bosse de l'animal, la tête de l'animal qui est bien nette, avec là aussi sa barbiche, un trait typique. Et cette frise-là en particulier, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnelle ? Bah, exceptionnelle, d'abord, sa conservation. C'est rarissime d'avoir des oeuvres, disons, dans un tel état. Et je pense, ce qui est vraiment important ici, c'est la qualité d'exécution des oeuvres, qui, pour moi, est vraiment très caractéristique d'oeuvres fabriquées par des, conçues, imaginées par des professionnels. C'est pas à la portée du premier venu de décider avec une telle maîtrise, un tel brio, des oeuvres de ce type. Exceptionnelle, en effet. Dans cette grotte, l'artiste du paléolithique a réussi à donner une illusion de profondeur de champ. C'est très visible, vous voyez, sur l'arrière-train de l'animal, donc, vous voyez, sa patte arrière, sa patte arrière gauche, elle est, vous voyez, elle est séparée, si je puis dire, du reste du corps par une absence de couleur. C'est ce qu'on appelle la réserve. Et vous voyez, ça donne l'impression que la patte, la jambe de l'animal, n'est pas directement collée et qu'on la voit sur un plan plus profond. Peindre, sculpter, graver, jusqu'à présent, tous les vestiges retrouvés par les archéologues ont été attribués à Homo sapiens. Cela veut-il dire qu'il est le premier hominidé capable de créer des oeuvres d'art ? A Altamira et à El Castillo, en Espagne, les récentes datations des peintures pariétales, moins de 40 000 ans avant notre ère, ont semé le trouble. A cette époque-là, Néandertal et Sapiens cohabitaient en Europe. Néandertal aurait donc pu en être l'auteur. Une étude approfondie des autres vestiges découverts dans la grotte a levé le doute. C'est bien Sapiens qui les a peintes. Si l'on s'en tient à l'art pariétal, à la peinture apposée sur parois, que ce soit en plein air ou en cavité, l'homme moderne, Homo sapiens, est le premier à généraliser cette pratique. Et on ne peut lui attribuer qu'à lui seul, cette pratique qui, vers 35 000, 37 000 avant le présent, pour les premiers sites datés, va se généraliser ensuite et va durer pendant presque 20 000 ans. Néandertal n'a jamais peint dans les grottes, pas plus en Espagne que dans d'autres régions du monde. D'où vient cette inspiration ? L'art pariétal est un art qui est quand même d'inspiration majoritairement animalière. A priori, des animaux que l'homme va fréquenter, honorer, éventuellement consommer, même si, et ça c'est l'une des curiosités de l'art pariétal, disons français, le renne étant l'animal le plus chassé durant tout le paléolithique, ce renne, curieusement, il est très très peu représenté. Ce qui montre bien, disons, le côté religieux, religieux au sens large, de cette expression symbolique. Homo sapiens représente presque toujours des animaux. Exceptionnellement, il dessine aussi des hommes, et ils sont assez étranges. A une centaine de kilomètres de Poitiers, la grotte de la Marche abrite un ensemble exceptionnel de gravures découvertes en 1937. Parmi les 3000 plaques de calcaire recouvertes de dessins réalisés il y a 18 000 ans, plusieurs centaines représentent une impressionnante et rare collection de figures humaines. Esquissées d'un seul trait, ou réalisées avec de multiples incisions, ces gravures font ressortir des physionomies souvent caricaturales. Ces visages représentent un témoignage émouvant d'une humanité lointaine, mais dont nous portons encore les traits. Le décalage qu'il y a entre la proportion d'animaux représentés, qui est largement dominante par rapport aux représentations humaines, qui sont toujours anecdotiques, minoritaires, et en plus déformées, assez peu réalistes, contrairement aux animaux. Les animaux, ils ne sont pas toujours réalistes, mais assez souvent, on identifie l'animal qu'il y a derrière. Par contre, les hommes, les femmes, les représentations humaines, on parle même souvent d'anthropomorphes, parce qu'on a du mal à dire homme ou femme, on dit pudiquement anthropomorphes, sont non seulement minoritaires et anecdotiques, mais le sens nous en échappe complètement. Autre peinture remarquable à fond de gomme, 2 chevaux bondissants. Ces chevaux sont quelque part par là, sur la paroi, et on va les découvrir sur notre droite, légèrement en hauteur. Alors, le 1er, il est là, voilà sa ligne du dos, sa tête, son mufle, ses pattes avant, vous voyez, qui sont projetées vers l'avant. Il est en train de galoper. Alors, il est en train de galoper, enfin, il est en mouvement, il est en mouvement, il est peut-être en train de sauter, donc vous voyez, c'est pas... En fait, il est assez formidable, parce qu'avec un traitement qui est très simple, très sommaire, il suggère véritablement un mouvement, un véritable élan. Donc ça, c'est assez magique. Ces chevaux sont peints sur le relief même de la roche. Le 2e cheval est particulièrement admirable. Là, on est face à un exemple exceptionnel et très, très pédagogique d'utilisation du relief naturel de la cavité pour figurer, pour participer à la construction de l'animal. En l'occurrence, la concavité que l'on voit ici est destinée à être vue en relief et à figurer le ventre, la pence de l'animal. Et parallèlement, les postérieurs et les antérieurs, vous voyez, sont figurés par ces coulées stélagmitiques. L'artiste, d'une certaine manière, a étudié son support. C'est-à-dire qu'il a d'abord regardé sa paroi et il s'est dit, tiens, là, je vais faire la tête, là, je vais faire les jambes, comme ça, ça va correspondre. Absolument. Mais il faut imaginer que les moyens d'éclairage de l'époque sont très différents des nôtres, bien sûr. Et donc, imaginer avec le mouvement de la flamme, le relief et tout le mouvement que ces animaux pouvaient acquérir. Ces peintures montrent une grande maîtrise des techniques. Elles semblent être réalisées par des artistes aguerris. Quand on voit, disons, la qualité d'exécution de certaines œuvres, je crois qu'il n'y a pas de doute qu'on est face à des gens qui ont une véritable habilité, une pratique. Alors ça suppose, bien sûr, que des gens comme ça conservent leur temps pour pratiquer leur art et ils ne consacrent pas forcément leur temps à leur survie. Le groupe, vraisemblablement, est capable de prendre en charge ces individus. Donc ça suppose des sociétés qui sont à l'époque déjà très hiérarchisées. Oui, donc ça veut dire que dans un groupe, il peut y avoir l'artiste, celui qu'on appelle l'artiste. Il y a à l'évidence des individus qui sont plus habiles que d'autres à réaliser ce genre de choses. On peut même imaginer des groupes où il y ait, disons, une certaine pratique de l'apprentissage, l'apprentissage de technique. On puisse avoir peut-être, disons, des écoles, ce qu'on appellerait aujourd'hui des écoles, vous voyez, de peinture ou de traitement. En matière de peinture pariétale, le chef-d'oeuvre absolu, c'est la célèbre grotte de Lascaux. Découverte en 1940, c'est l'une des plus importantes grottes ornées du paléolithique. Les archéologues l'ont surnommée la chapelle Sixtine de l'art pariétal ou encore le Versailles de la préhistoire. Les oeuvres ont 20 000 ans. Elles s'étendent sur plus de 250 mètres. Plusieurs scènes d'animaux ainsi que des signes y ont été représentés. Ils sont peints au pochoir pour la plupart, parfois gravés avant d'être peints. Et pour certains, des détails au pinceau ont été rajoutés. Les vestiges retrouvés dans la grotte ont prouvé qu'elles n'étaient pas un lieu d'habitation, mais un endroit entièrement dédié à l'art. C'est la grotte ornée et Lascaux notamment sont la résultante d'un travail avec des savoir-faire techniques très complexes et notre connaissance y compris de Lascaux ou de Font-de-Gaume ou d'autres grottes est encore très partielle parce que justement il s'agit de productions extrêmement complexes. Par exemple, Lascaux, la technique qui domine c'est le pochoir. Or le pochoir, un pochoir qui n'est pas anodin, ça suppose d'ingérer dans la bouche des pigments, de les mélanger à un lien puis de les cracher avec des effets de pochoir, tout ça pour réaliser des silhouettes de bison, de chevaux, de cerfs. C'est extrêmement compliqué et ça suppose une démarche technique mais en même temps certainement cette démarche, cette technique a un sens. Il s'agit d'un choix, un choix culturel et peut-être même culturel. Lorsqu'il arrive en Europe, Homo sapiens maîtrise donc l'art de la peinture. Mais vous allez le voir, sa création ne s'arrête pas là. Il aime aussi les beaux objets. Pour ma deuxième étape, je pars en Ile-de-France. J'ai rendez-vous au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Ce magnifique château derrière moi, c'est le musée national d'archéologie qui a été créé sous Napoléon III. C'est le plus grand musée d'archéologie d'Europe. 30 000 objets qui sont exposés. Alors bien sûr, je ne vais pas tous les voir mais je vais voir les plus beaux. La salle Piète rassemble une collection de 8 000 pièces léguées au début du 20e siècle par un grand archéologue amateur. Parmi ces objets, l'un d'entre eux est particulièrement révélateur du savoir-faire de nos ancêtres. Il faut lever. Là, par le crochet ? Voilà. D'accord. C'est lourd ? C'est lourd. C'est pour ça qu'il faut être deux. Cet objet, sculpté en bois de renne, a été trouvé dans la grotte du Mas d'Asile en Ariège. Il date de 17 000 ans avant notre ère. Il est très surprenant parce qu'il raconte une sorte d'histoire. Il montre trois têtes de chevaux. Alors là, il y a une tête de cheval jeune, de poulain. Là, c'est l'oeil. Et là, c'est l'oreille. Ah oui, l'oreille. Là, on a une tête de cheval adulte, un peu de la même manière, mais plus grande parce que justement, c'est un adulte. L'oeil, là et le nadeau ici, c'est ça. Et puis là, en léger relief, on a une tête de cheval mort qui est décharnée, un peu desséchée. Qui est juste sculptée sur la surface. Oui. Alors que les autres sont en trois dimensions. Voilà. Lui, il est juste en léger relief. Et donc, en fait, là, on a la jeunesse avec le poulain, l'âge adulte, la maturité avec le cheval adulte et puis la mort avec le cheval décharné. Les trois âges de la vie. Alors, c'était probablement une réflexion justement sur l'avancée de la vie, la vieillesse, la mort. On voit qu'ils sont déjà très symboliques dans leur art. Ces chevaux, particulièrement réalistes, comportent de nombreux détails. Ils ont été sculptés et gravés à l'aide d'un silex et d'un burin. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'était à l'origine, cet objet ? Parce que je vois qu'il en manque un bout, là. Oui, il est cassé à ce niveau-là. Et là, il est presque entier. Et on pense que ça pouvait être un propulseur parce qu'il semble qu'il y ait ici le reste d'un crochet. Et les propulseurs, ce sont des objets avec des crochets qui servent à lancer les saguets pour la chasse. Donc, un objet utile et qui, en plus, est décoré. Et alors, pourquoi est-ce qu'on décorait les armes ? On ne sait pas exactement. Mais ça, ce sont des objets que les hommes gardaient longtemps sur eux. Donc, peut-être aussi qu'ils voulaient leur donner un côté esthétique pour le plaisir. Parce qu'il y a certainement aussi une notion de plaisir dans ces objets-là. Autre objet surprenant, une dent de cachalot sculptée. Elle s'ouvre bien aussi. Elle mesure 12 cm. Elle est percée d'un trou, ce qui laisse penser qu'il s'agirait d'une pendloque. C'est une dent d'un grand mammifère marin, d'où la taille. Et puis, c'est aussi un objet qui est très lourd. Il est très étonnant à manipuler. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Alors, il y a deux bouctins, un de chaque côté. Là, on a un bouctin qui est, on va dire, dans une position normale, posé sur ses pattes, de profit. Et alors, de l'autre côté, on a un autre bouctin, mais celui-là, il est étonnant parce qu'il est à la verticale, pas du tout dans une position naturelle, avec les pattes qui s'enroulent d'un côté et la corne qui s'enroule de l'autre. Ah oui, pour épouser, en fait, la forme de la dent. Voilà. Là, on doit avoir à faire vraiment à un sculpteur très expérimenté, très chevronné. Ce n'est pas fréquent qu'on retrouve des dents de cachalot sculptées. On n'en connaît que deux ou trois dans tout l'art préhistorique. Donc, c'est vraiment un objet exceptionnel et tout à fait étonnant. D'autant plus que cette dent de cachalot a été retrouvée dans les Pyrénées, à près de 200 km de la mer la plus proche. Ces homo sapiens, c'était des grands voyageurs. ou en tout cas, des grands échangeurs parce qu'ils ont des objets ou des matériaux qui viennent de très, très loin, de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de kilomètres. Mais la pièce la plus célèbre du musée, c'est la dame de Brasse-en-Pouille, dite la dame à la capuche. Cette statuette en ivoire de mammouth a été sculptée il y a 28 000 ans. On n'en connaît absolument pas l'usage. Vous avez dû la voir dans pas mal de livres sur la préhistoire ou sur l'art préhistorique parce qu'elle est très, très souvent reproduite. Alors, on n'a pas tous les éléments du visage. On a les sourcils, mais pas les yeux. On a le nez, on a le menton, mais pas la bouche. Mais on a quand même l'impression d'un visage complet. C'est ce qui est assez étonnant. Et puis, on a cette coiffure. On ne sait pas si ce sont les cheveux tressés ou une résille de coquillage ou une capuche, d'où son surnom de la dame à la capuche. Elle a 25 000 ans et pourtant, elle a presque l'air d'avoir été faite avant-hier. Oui, elle est très moderne. C'est certainement parce qu'elle est très, très simple et en même temps très stylisée. C'est pour ça, je pense qu'elle est si célèbre. C'est peut-être l'objet d'art préhistorique le plus connu. La dame à la capuche n'est pas la seule représentation féminine dans la préhistoire. Les archéologues en ont retrouvé plus d'une centaine à travers l'Europe. Certains spécialistes les appellent les Vénus, comme celle de Heulefels, découverte en 2008 en Allemagne. Datée de 35 000 ans avant notre ère, elle est la plus ancienne Vénus connue à ce jour. Il pourrait s'agir d'une amulette qui se portait en pendentif. Sur bien des aspects, cette Vénus est assimilable à d'autres statuettes trouvées en Europe. Toutes sont sculptées avec des membres disproportionnés et d'autres atrophiés. Les têtes sont souvent absentes ou représentées sans les traits du visage. Les pieds et les bras, la plupart du temps inexistants. En revanche, leurs poitrines, leurs ventres et leurs fessiers sont très développés. La femme était-elle une source d'inspiration et la muse et la muse de l'artiste du paléolithique ? C'est une représentation schématique et selon des conventions très particulières et cela d'un bout à l'autre de l'Europe, des Pyrénées aux plénorusses en passant par l'Europe centrale et avec vraiment un canon de représentation de cette image de la femme. donc ça correspond à quelque chose de très fort culturellement, graphiquement. Alors le sens après, oui, on peut parler de la reproduction, on peut parler de la fécondité. Ce sont ce qu'on appelle les universaux qui sont associés à l'homme moderne. Peintre, sculpteur, Homo sapiens est un artiste complet car vous allez le voir, son expression artistique ne s'arrête pas là. Il était aussi musicien. Dernière étape, le Pays basque. Nos ancêtres étaient-ils aussi musiciens ? Pour le savoir, j'ai rendez-vous dans la grotte d'Isturitz, une grotte préhistorique dans laquelle a été faite l'une des découvertes les plus importantes au monde. Bonjour. Bonjour. Alors il paraît qu'il y a des objets exceptionnels qui ont été retrouvés ici dans cette grotte. à Isturitz, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a découvert l'ensemble le plus important au monde de flûtes préhistoriques et c'est en réalité notre première flûte découverte juste dans cette salle et c'est la plus ancienne que nous ayons sur le site. Elle a 31 000 ans. Une copie de cette flûte a pu être reconstituée. En tout, 22 flûtes ont été retrouvées ici. En Europe, il n'y a qu'en France, à Isturitz et dans deux autres grottes allemandes que des flûtes préhistoriques ont été découvertes à ce jour. En quelle matière était-elle faite ? Alors, les os initiaux, c'est cela. Alors ça, en fait, ça provient, c'est un os qui est très, très léger, c'est un os de vautour. Donc imaginez la longueur des flûtes qu'ils pouvaient constituer. Et donc, vous voyez qu'on n'a qu'un fragment de la flûte la plus ancienne et ces gens, ils n'ont pas besoin de creuser l'os. Il est naturellement creux parce que c'est un os d'oiseau. Et pour les trous, on s'est rendu compte qu'il y avait une standardisation quand même du façonnage des trous puisque les hommes s'amusent à rainurer toujours au même endroit jusqu'à ce que ça s'affine suffisamment. L'instrument est très élaboré car avec ces 4 trous, les variations de son possible sont très étendues. Est-ce que d'autres objets exceptionnels ont été retrouvés ici ? Ah, des petites merveilles parce que quand on regarde ici, j'ai des os qui sont très particuliers. C'est du renne. Et voilà ce que les hommes en ont fait. Un joli petit trou, un petit os percé comme ça et je n'ai rien à dire dessus si ce n'est que... En fait, ce sont des sifflets de la préhistoire. Ils nous posent énormément de problèmes archéologiques parce que ce n'est pas parce qu'un os a véritablement un trou que c'est un sifflet. Il y a eu beaucoup d'hypothèses. Dans les hypothèses, peut-être pour manger la moelle, alors un petit bonbon préhistorique, c'est sympathique mais ce n'est peut-être pas très suffisant. On a pensé aussi que ça pouvait être des boîtes pour ranger de l'ocre mais il n'y a pas d'ocre à l'intérieur. Et donc, en fait, comme on l'a trouvé associé aux flûtes, que c'est véritablement des sifflets, des apos ou ce genre de choses. Vous m'emmenez au centre de la terre, là, on descend à... On descend à combien ? On descend à 60 mètres par rapport au sommet de la colline. Au niveau inférieur de la grotte, le décor est fascinant. Ici, les stalactites se forment depuis des millénaires. Et vous allez le voir, nos ancêtres s'en sont servis comme d'un immense instrument de musique. Alors ici, on arrive dans un espace qui est extrêmement important parce qu'on est sur une zone où il y a énormément de drapés. Ce que vous appelez drapés, c'est-à-dire c'est cette forme... C'est l'eau de pluie qui coule en ligne. En ligne, elle va déposer comme ça toutes ces cristallisations de calcaire. Et du coup, ça va nous former des lames telles quelles. Ici, on a toute une série de lames qui sont assez impressionnantes parce qu'elles sont pleines. Et ces lames-là, elles peuvent vibrer. Et on a dans la grotte peut-être une preuve que ces éléments seraient utilisés par les hommes de la préhistoire. C'est un tout petit peu plus loin dans une petite alcove. On a retrouvé dans la grotte des drapés qui sont cassés à des endroits particuliers. Et ces cassures, ici, aujourd'hui, elles sont reconcrétionnées. Donc elles sont très, très anciennes. Ces drapés sonores, on les appelle les lithophones. Les archéologues pensent que nos ancêtres les cassaient volontairement pour obtenir des sons précis et les accorder entre eux. Quand on s'amuse simplement en percutant doucement les éléments, eh bien, ils résonnent. Ah oui, effectivement. Certaines personnes aiment le comparer au balafon. Voilà, dans la qualité sonore qu'on va avoir. qui est cet instrument africain. Oui, voilà. Et des sonorités parfois très métalliques. À quoi pouvait ressembler cette musique ? Deux chercheurs en musicologie travaillent avec des archéologues depuis des années pour tenter de retrouver ces sonorités musicales. Christophe Ferryhardt fait résonner les lithophones. Michel Etchécopard l'accompagnent à la flûte. Ces sons étranges et émouvants nous transportent au paléolithique. Musique Aujourd'hui, les historiens, les archéologues s'interrogent. On ne sait pas si cette musique était liée à un culte, si elle accompagnait des rituels ou si nos ancêtres en jouaient juste pour le plaisir. En revanche, ce que l'on sait, c'est que la beauté est une notion qui nous anime depuis notre arrivée sur le sol européen il y a 40 000 ans. Il faut savoir qu'à 40 000 années, notre humanité, elle est là. Elle est faite dans tout ce qu'elle a de sentiments, d'émotions par rapport au monde, d'engagement, de regard sur l'esthétique, de qualité musicale. Tout est déjà très très présent. Sous-titrage ST' 501